Coucou ! Nouvelle vidéo de Papa RC, cette fois-ci sur les différences entre Senton V3 et Senton V1. Bon, vous remarquerez qu'il en manque. C'est le V2. Bon, on a sauté une génération, c'est pas très très grave. Donc, voici l'objet de la vidéo, les deux bébés. Donc, les grosses différences, déjà, il y en a une, c'est la carreau. Donc, ici, sur le V3, c'est du lexant hyper hyper rigide, hyper épais. Tandis que sur la V1, V2, de toute façon, c'est le même. C'est du lexant un peu moins rigide. Voilà, donc, effectivement, ça, c'est déjà une grosse différence. Et puis, aussi, niveau look, franchement, le V3, avec la peinture marque, il tient super bien. Il est vraiment top, top, top. Le design est vraiment super joli. Donc, j'ai hyper rapproché. Le V1, bon, ça reste du classique de Subcurse. On va dire que ça fait le taf. Ce qui est très bien aussi sur la carreau des V3, c'est que les types sont approchés à la carreau. Et ça évite d'aller perdre, surtout, dans les terrains, des choses comme ça. C'est un peu pénible de les perdre souvent. Donc, ça, c'est vraiment très appréciable. Alors, passons maintenant au bébé. Bon, attends, je vais te prendre avec le 1 pour faire un peu plus simple. Donc, voici les V3. Hop. Et le V1. Donc, point de vue géométrie, c'est-à-dire triangle. Fusée. Entre les deux, tout est commun. Donc, comme ça, là-dessus, au niveau pièce détachée, au moins, j'ai pu faire un stock commun aux deux générations. C'est quand même appréciable. Ensuite, entre la V1, qu'il y a eu ici, et la V2, l'unique changement, a priori, eut été l'électronique. Nouveaux moteurs. Nouveaux variateurs. Qui sont, en fait, également ceux du V3. D'accord ? Donc, il y a eu des petits soucis de fiabilité sur ces générations-là, surtout les premiers batchs. Bon, a priori, celui-ci, il tient le coup. Donc, on est toujours sur des moteurs 2050 kV, je crois, en cas de pôle. Variateurs 180 ampères, également. Voilà. Et toujours leur cerveau d'origine, qui est quand même pas terrible, terrible. Si ce n'est que celui-là, on a de la chance. Il tient le coup. Donc, on le laisse. Il fait le taf, en tout cas pour Pierrot, ça suffit largement. Donc, c'est vraiment pas trop trop mal. Ensuite, les grosses, grosses différences. Eh bien, les grosses, grosses différences, il y en a forcément pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nouvelle boîte radio. Étanche, pour celle-ci. Un peu plus grande que la dernière génération. Le support du cerveau est renforcé sur la V3. Ce qui donne une rigidité un peu mieux à la platine. Voilà. C'est un peu plus échancré ici. Là, c'est presque plein jusqu'en bas. Au niveau des amortous, c'est peut-être là où on voit la plus grosse différence. Sur le V3, ils ont mis des nouvelles tiges amortaux en 4 mm, beaucoup plus costauds. Par contre, par contre, par contre, ils ont remis des bouchons en plastique. Alors que regardez ici, on avait des jolis bouchons en métal. Ce qui est un peu dommage quand même. Autre chose qui diffère, c'est toutes les petites accroches sympathiques. Notamment dans la liaison pour mettre l'hippo. Vous voyez que ce n'est pas du tout le même système ici. Il est bien armaché, bien englobé des deux côtés. Ici, on a deux scratchs. Simplement qui tiennent la chose. Ça marche tout si bien. C'est très pratique aussi. Là, c'est un peu plus chiant. Et c'est sûr que si on fait trois loopings, trois tonneaux, ça tient le coup. Le lipo ne bouge pas, ça c'est sûr. Vous en avez un qui n'est pas dans le V1. Qui permet d'accrocher un peu les câbles si vous avez besoin ici. Je te montre. Donc, ce n'est vraiment pas trop trop mal. C'est plutôt bien pensé pour la connectique et les différents guidages des fils. C'est plutôt propre. Du coup, on va en avoir une installation plutôt pas trop trop mal. Autre différence par rapport entre la V1 et la V3. A priori, les cellules sont renforcées avant. Afin d'être plus costaud. Voilà, forcément. On a également, vous voyez bien la différence, du à la carreau entre les pare-chocs arrière. Ici, on n'a pas de support latéral. Je pense que c'est un peu pour pallier la fragilité de la jupe arrière de la carreau de V1. Et effectivement, vous voyez, là, j'ai commencé à cisailler. Tandis que si on regarde sur la V3, c'est beaucoup plus étroit derrière. C'est beaucoup plus solide. Il y a des nervures. Donc, grosso modo, ça ne bouge pas. Voilà. Alors, les deux seules choses que je n'ai pas aimées sur la V3, ce qui je trouve qui est un peu hypocrite, effectivement, entre ces deux générations, c'est les bouchons en plastique. Franchement, je ne trouve pas ça terrible. Et elle n'a pas été livrée avec des barres anti-roïdes. Donc, ça, c'est un peu dommage. Alors, le comportement est sympa. Sans barres anti-roïdes, ça bouge, c'est vivant. Après, dès qu'on va un peu accélérer ou un peu sur le terrain, tout terrain, c'est un peu... Voilà, on a plus de motricité avec les barres anti-roïdes. Ça bouge un peu moins. Effectivement, dès que ça accroche un peu, on a tendance à manquer à poter. Tandis qu'avec... Sans les barres anti-roïdes, on est facilement sur le capot. Donc, voilà. Après, au niveau des différences, moi, ce que j'ai fait, je vous l'avais dit, j'ai mis un Turingi Waterproof, sur 24 kilos. Donc, ça, c'est vraiment pas trop trop mal. Et donc, effectivement, aussi, ce qu'il n'y avait pas sur la V1... Excusez-moi, je vais rabaître un peu ce matin. Il n'y avait pas essoufflé. Bon, il y en a qui aiment et qui n'aiment pas. Voilà, moi, je les ai rachés, j'ai remis dessus. Bon, ça protège un petit peu. C'est vraiment pas trop trop mal. Voilà. Moi, je trouve qu'ils ont fait un peu des économies. Ils ont amélioré des choses, mais ils ont aussi enlevé des choses qui étaient, je trouve, justifiées sur ce modèle. Et c'est un peu dommage. Voilà. Donc, du coup, si vraiment, je peux vous conseiller, à la limite, si vous arrivez à choper des V2, donc avec la bonne électronique, et puis les amortaux qui sont sympathiques, les barres anti-roulis qui sont déjà dedans, ça peut être une bonne affaire, avec un bon prix. Il suffit, si vous n'avez pas l'esthétique, de racheter une carreau de V3. Voilà, moi, j'en ai racheté une pour faire le zozo, là, en mettant des diodes de partout. Donc, ça vaut, je crois, 40 dollars, prix du neuf. Et puis, si c'est acheté, ça dépend où c'est acheté. Mais bon, voilà. Comptez 70 euros, tout quand même pour une nouvelle carreau bien peinte. Il existe aussi des versions clear, je crois, pour le modèle Mega Brushed. Donc, c'est un centone, mais en brush, en charbon. Donc, ils ne sont, par contre, pas aussi coteaux que la V3, mais surtout du vexant plastique comme celle-là, mais avec l'esthétique de la V3. Donc, ça permet aussi de gagner quelques euros si on est un peu charrette. Donc, voilà, pour les grosses, grosses différences. Alors, au niveau des pneus, moi, j'avais essayé, donc, ceux d'origine, ils sont là. Là, c'est des di-boots, donc, on ne les trouve pas toujours. Ils sont pas mal, ça ne s'accroche pas trop. Ils font le job, ça, c'est sûr. Après, moi, je suis passé sur des calibers, ça, je vous ai déjà dit sur la vidéo de roulage. Donc, ceux-là, ils sont vraiment très, très bien, hyper polyvalents. Et avec le Titi, on a essayé les roquettes pour faire sur la piste. Bon, ce n'est pas son job, la piste, ça, c'est sûr. Bien, ça roule de partout, ça capote beaucoup, c'est trop haut. Donc, il faut vraiment rabaisser la garde au sol pour un peu accrocher le pavé. Donc, voilà, j'ai pris des roquettes. Et on avait aussi essayé des Luise RC Pionnière B. Donc, des grosses roues. C'est bien, mais je trouve que ça fait moins joli en termes d'esthétique. Donc, et puis, c'est, voilà. Ah, bah tiens, il y a le petit Kiki. Il y a Atome. Il y a Atome ? Oui. Ok, j'arrive. Il y a Atome, les gars, vous comprenez bien que je vais y aller. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, les Pionnière B sont vraiment, sont sympas. Ce n'est pas trop, trop cher. C'est 14 dollars la paire à Monté Collé. Après, effectivement, la mousse dedans n'est quand même pas terrible. Elle se détruit vite. Donc, quelques runs, je trouve que c'est déjà bien mou. Voilà, sur le Pro-Line, franchement, quand tu pousses, tu vois la qualité de la mousse. Donc, déjà, sur la gomme, les Luise, ils sont bien. Sur la mousse, j'ai mis quelques doutes sur la durabilité des choses. Voilà. Voilà, pour les grosses, grosses différences, on va dire, entre les deux générations. Donc, moi, si j'avais un conseil, prenez un V2, mettez une belle carreau, et puis roulez jeunesse, franchement. Et si, à l'occasion, vous avez l'occasion de prendre des nouvelles tiges d'amorto, des nouveaux amorto, peut-être que ça peut passer. Sachant que les capots alus, bien sûr, de cette génération-là, sur celle-là, ça ne fonctionne pas. Donc, vous prenez ces capots-là, ces jolis capots alus, si vous voulez en faire, ne vont pas se poser à morto-là. Donc, vous êtes un peu coin-coin. Voilà, c'est un peu mesquin, voilà. Bon. À part ça, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais vous mettre la vidéo du Senton sur le terrain. Vous allez voir, moi, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Sachant que j'ai cassé uniquement, je crois, sur le V3, des supports amorto. Voilà. Des supports de carreau, par exemple. Et puis, une fois, il y a une goupille qui est sortie du triangle avant. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. Pourtant, vous allez voir, ils ne sont pas épargnés. Et le V1, carrément, il n'a encore jamais cassé. Donc, pour l'instant, tout va bien. Croisant les doigts. Croisant le job. En tout cas, moi, je suis hyper content de la machine. Je recommande pour vraiment les gens qui veulent faire du bâche, s'éclater un petit peu. C'est vraiment, vraiment des très, 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 très bonnes machines. Hyper robustes. Après, je sais qu'au niveau de transmission, je crois qu'il y a eu des quelques soucis. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, pour l'instant, c'est 4. On y joue tous les week-ends. Ils sont de sortie. Franchement, c'est vraiment une très, très bonne machine. Allez, je vous laisse là. Et puis, à bientôt sur le terrain.